Musique Soyons sports avec la ville de Marseille. Bienvenue sur le plateau de Soyons sports, l'émission qui vous dit tout de l'actualité sportive à Marseille et dans sa région. Au sommet aujourd'hui, la victoire du Cercle des Nageurs de Marseille en Coupe de France de Waterpolo. C'était dimanche dernier face à Nice. Pour en parler avec nous dans quelques instants, Frédéric Audan, ancien capitaine de l'équipe et actuel directeur sportif. Deux autres invités nous accompagneront. Carole Michely, ancienne gymnaste de haut niveau, elle vient à 36 ans de publier un livre sur sa carrière, la gymnastique du prestige à l'oubli. Et puis nous parlerons de voile à deux jours de la MACT Cup. Cette régate ouverte au public, fête cette année ses 5 ans. Pour nous la présenter, Michel Meacci, le président de l'association organisatrice. 14 à 6, c'est sur ce score que les poloïstes marseillais ont remporté dimanche dernier face à Nice la Coupe de France. Le match s'est joué à Lille, au Cercle des Nageurs de Marseille. On ne compte plus les titres ramenés par l'équipe de Waterpolo. Frédéric Audan en sait quelque chose. Lui qui en a gagné plusieurs en tant que capitaine, il est notre invité aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Donc je le disais, vous avez pendant longtemps été capitaine de cette équipe marseillaise en Waterpolo. Depuis septembre, vous êtes le directeur sportif de cette même équipe. Une équipe qui cumule les titres 31, je crois, si on s'amuse à faire le calcul. Et dimanche, c'était le titre, un énième titre en Coupe de France. Et j'imagine qu'il y a eu une grande satisfaction, même si on peut s'y habituer. Oui, c'est vrai que l'échéance de la Coupe de France arrive très tôt chaque année. Et on se fixe pour objectif de bien démarrer la saison en le remportant. On a réussi à le faire l'année dernière et cette année. Et ensuite, on continue de travailler pour terminer la saison, on va dire, en remportant le titre de champion de France. Ce qui est aussi notre objectif majeur. Alors, en attendant, aujourd'hui, on a une échéance qui est la Coupe d'Europe. Ce week-end a lieu le deuxième tour préliminaire de l'Euroleague. Et vos joueurs ainsi que le staff, entraîneurs, sont à Berlin, en Allemagne, pour y disputer ce tour préliminaire. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Ils vont rencontrer trois autres équipes. Il faut finir dans les deux premiers pour être qualifiés pour l'Euroleague. Donc, c'est un tour assez relevé. Puisqu'il y a le champion d'Allemagne, le vice-champion de Croatie et le vice-champion de Hongrie. Donc, c'est des très grosses nations du waterpolo. Ça va être très difficile pour nous. Donc, on y va pour jouer notre carte à fond et tenter de se qualifier. Il faut savoir que si on ne passe pas ce tour, c'est-à-dire qu'on finit à la troisième ou à la quatrième place, on sera reversé en Europa League, qui est, on va dire, la Coupe d'Europe à l'étage inférieur. Alors, pourquoi, selon vous, Marseille a cette tradition, en tant que poloïste, d'être à haut de l'affiche, d'être toujours au haut niveau ? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, à Marseille, il y a eu cette émulation ? Il faut savoir que le Cercle des Nageurs a été fondé en 1921. C'est l'un des plus anciens de France ? De France, non. Mais bon, on va dire qu'en termes de waterpolo, au début, c'était l'ONT Tourcoing qui tenait le haut de l'affiche. C'est beaucoup de titres aussi, plus que le Cercle, je crois, 36 ou 37. Donc, on les a en ligne de mire actuellement. Mais à Marseille, il y a toujours eu cette culture, en fait, de la natation et du waterpolo au Cercle. Et c'est vrai que depuis les années, on va dire, 60, 70, on a réussi à accumuler un très grand nombre de titres. Puisqu'aujourd'hui, en termes de record, on est le sport collectif le plus titré d'après-guerre. Donc, puisque Tourcoing en a plus que nous, mais on ne les a pas comptabilisés. Ce qui n'est pas rien. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette sculpture qui a été toujours présente. Et on essaie de la faire perdurer aujourd'hui. Ce qui est le cas, puisqu'on est six fois champion de France sur les six dernières années. Alors, on a pu voir à l'écran quelques images d'un match qui s'est déroulé il y a une quinzaine de jours, il me semble. C'était lors du premier tour de l'Euroleague. Et j'aimerais qu'on en profite pour que vous puissiez nous expliquer un petit peu les règles du waterpolo. Beaucoup connaissent le sport, mais pas forcément les règles. Alors, c'est 7 dans l'eau, c'est bien ça ? C'est ça, oui. C'est un gardien, ici, joueur de champ. Donc, on peut le voir là sur les images. Donc, on joue un peu, alors même si les règles se rapprochent plus de celles du basketball, on joue dans une formation qui est plus proche de celle du hand, c'est-à-dire en arc de cercle, en attaque et en défense. On a une ligne des deux mètres qu'on n'a pas le droit de franchir sans le ballon. Le gardien a des spécificités que les autres joueurs n'ont pas, c'est-à-dire qu'il peut arrêter le ballon à deux mains. Il y a des expulsions comme au moment de balles. On a une possession de balle de 30 secondes. Voilà, grosso modo, un peu les règles de base du waterpolo. Alors, on va peut-être pouvoir revoir ces images, mais j'aimerais que l'on insiste aussi sur les qualités physiques que demande ce sport. On peut le voir notamment à la frappe. Lorsqu'on est dans l'eau, en plus, on peut avoir du mal à se mouvoir. Mais on voit que la vitesse de frappe au but est assez impressionnante. Alors, en fait, tout ça, c'est un entraînement physique qui est technique. Parce qu'on utilise un mouvement qui s'appelle le rétro-pédalage, qui est un peu comme un ciseau de brasse, mais une jambe à pélote. C'est ce qui nous permet de sortir de l'eau et d'avoir justement ce genre de mouvement-là qui permet de shooter. Il faut sortir. Au plus, on sort haut en jambe, on va dire. Au plus, c'est facile de shooter fort. Mais bon, c'est de l'entraînement comme tout sport, je pense. Il faut savoir qu'on a deux entraînements quotidiens, 3 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Donc, ça fait des lourdes charges. On ne s'en rend pas compte comme ça. Mais bon, c'est un sport très, très difficile. Et il faut surtout beaucoup s'entraîner puisqu'on n'a pas les mêmes appuis terrestres que peuvent avoir les joueurs de foot, les joueurs de basket. Donc, c'est aussi des choses qui se perdent très vite. C'est pour ça qu'on évite souvent d'avoir de longs arrêts entre deux saisons. On reprend la saison assez tôt. Par exemple, pour les chances de la Coupe de France qui étaient ce week-end, on a quand même repris le 2 août. Donc, ça fait une pré-saison assez chargée. Et voilà, c'est beaucoup d'entraînement. Mais je pense que c'est comme tous les sports. L'entraînement amène après les facilités qui font qu'on ne s'en rend plus compte. Très prenant, très physique. Vous-même, vous avez donc, on le disait en début d'interview, été capitaine de l'équipe de France notamment. Est-ce que la France réussit aussi bien que Marseille à l'échelle nationale en Waterpolo ? Non. Alors, à l'échelle nationale, c'est vrai que Marseille survole son sujet. Mais il faut remettre les choses à leur place. Aujourd'hui, on arrive au deuxième tour qualificatif pour l'Euroleague. Et ça va être un tour très difficile. Alors que d'autres grandes écuries sont déjà qualifiées d'office, par exemple. Donc, on fait partie des nations mineures. Aujourd'hui, il faut savoir que la France arrive en 13e ou 14e rang mondial. Ce qui n'est pas assez satisfaisant pour les objectifs qu'on s'est fixés. C'est-à-dire participer aux championnats du monde, aux championnats d'Europe, aux Jeux Olympiques. Pour l'instant, on est aux portes des championnats d'Europe. C'est quand même une phase assez difficile de reconstruction. On essaie, on travaille, les clubs en France travaillent avec l'assistance de l'entraîneur national, qui est aussi l'entraîneur du club de Marseille, Petar Kovacevic. On essaie de travailler en symbiose pour justement former un noyau dur en France qui va amener l'équipe nationale à se développer. Merci Frédéric Odom d'avoir été l'invité de Soyonsport. Et bien sûr que nous suivrons tout au long de la saison les performances du CNM, notamment en Euroleague. Merci. Depuis 11 ans qu'elle est à Marseille, elle a tout gagné ou presque. A 35 ans, Myriam Lamarre a encore soif de victoire. La boxeuse a décidé de remettre en jeu son titre de championne du monde WBF. Ce sera le 6 novembre prochain au gymnase du Val-de-Larc à Aix. À moins d'un mois de ce combat, Soyonsport l'a rencontré lors d'un entraînement public. le week-end dernier à la foire de Marseille. Allez, c'est parti. Un, deux, trois, quatre. Non, Myriam Lamarre n'a pas raccroché les gants pour devenir entraîneur. Du moins pas encore. À moins d'un mois de son combat en championnat du monde WBF, la boxeuse s'est offert une petite séance d'entraînement public samedi dernier à la foire de Marseille. Sur le ring installé pour l'occasion, ils ont été quelques-uns à profiter des conseils avisés de la championne. C'est fabuleux parce que c'est une... Elle est géniale, elle est simple, Elle a tout, quoi. Je l'ai vu souvent à la télé pendant ces combats. J'ai eu la chance d'aller au palais des sports, de la voir. Et la voir ici, sur le ring, comme ça, en vrai, ça fait drôle. Je peux dire que j'ai poté avec Myriam Lamarre. Les enchaînements ont ensuite laissé place aux photos dédicacées. Myriam Lamarre, dont la popularité ne faiblit pas, pourra à coup sûr compter sur ses fans pour venir l'encourager le 6 novembre prochain. Et la Marseillaise se veut confiante dans l'issue du combat. Oui, je me sens toujours confiante après. On fait des erreurs en combat, mais il faut partir pour gagner. Sinon, on monte sur le ring avec le doute, c'est pas bon. Face à l'italienne Lucia Morelli, Myriam Lamarre tentera à 35 ans de décrocher sa sixième ceinture de championne du monde. Et pour contrer au mieux son adversaire, l'accent a été mis en priorité sur la préparation physique. On est en plein dedans, et ça demeure bien que Myriam travaille. Ceux qui connaissent Myriam, c'est quelqu'un qui fait les efforts qu'il faut pour arriver à ce qu'elle veut arriver. Donc il n'y a pas de soucis majeurs, on va dire. Physiquement, Myriam Lamarre devrait donc être prête pour l'échéance. Quant à sa technique, cela ne fait aucun doute. La gymnastique du prestige à l'oubli, c'est le titre du livre écrit par Carole Michely. Pour cette Marseillaise de 36 ans, son passé en tant que gymnaste de haut niveau n'est pas fait que de bons souvenirs. Elle est aujourd'hui sur le plateau de Soyonsport. Carole Michely, bonsoir. Vous avez écrit ce livre, je le disais, La gymnastique du prestige à l'oubli. Pourquoi avoir eu besoin de relater dans un livre tous ces souvenirs ? Ça correspondait vraiment à une volonté, à un besoin intérieur ? Oui, réellement un besoin. C'est vrai que quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai souhaité écrire ce livre, mais bon, j'étais pas prête. J'étais dans une phase vraiment de déprime, puisque l'arrêt de la carrière a été fait suite à une blessure. Donc ça a été difficile. Il m'a fallu plusieurs années. Puis il m'a fallu prendre du recul, voilà, pour avoir un regard autre. Et pour pouvoir poser, voilà, un regard objectif sur ce que j'ai vécu et raconter mon histoire pour faire partager aux gens. Voilà, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne connaissaient pas l'envers du décor d'une carrière de haut niveau gymnastique. Et voilà, je voulais leur faire partager tout simplement mon vécu. Est-ce que certaines de vos anciennes coéquipières ont lu ce livre ? Qu'est-ce qu'elles en pensent ? Tout à fait. Tous les retours qui me sont faits, c'est qu'il y a beaucoup de nostalgie, en fait, quand elles lisent le livre. Parce qu'elles se souviennent des moments qu'on a pensés ensemble, bons ou mauvais, des petites anecdotes parfois assez rigolotes. Voilà, que j'évoque dans le livre. Il y a beaucoup de bons souvenirs, mais il y a aussi des souvenirs difficiles. Vous évoquiez votre blessure, c'était à 6 mois, si je ne me trompe pas, des JO de Barcelone en 92. Et vous travaillez depuis longtemps sur la préparation de ces JO. Et puis tout d'un coup, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté, tout s'est découlé. Oui, alors ça n'a pas été brutal, puisque j'ai eu un premier arrêt de 6 mois de ma carrière suite à des problèmes de dos. J'ai ensuite repris en espérant pouvoir faire les championnats du monde et les JO. Mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, les douleurs étaient trop importantes. Il a fallu que je mette un terme à la carrière. La gymnastique vous a accompagnée beaucoup d'années. Vous avez commencé, je crois, à l'âge de 3 ans. Tout à fait. A 5 ans, votre première compétition. A 13 ans, votre premier titre. Rappelez-nous, c'était en 87, je crois. En 87, à la Coupe d'Astier des Papes. J'ai remporté la finale à la poutre devant la championne du monde en titre, Daniela Silivas. Et puis après, la préparation des JO, membres de l'équipe de France et les différentes compétitions internationales. Les championnats d'Europe junior à Avignon en 88. Les championnats du monde à Stuttgart en 89. Et puis la Coupe d'Europe junior en 89 aussi par équipe. Alors, je vais remontrer le livre à nos téléspectateurs. Et vous évoquez notamment, vous écrivez, vous détaillez les entraînements 40 heures, je crois, d'entraînement hebdomadaire. Oui, le maximum que j'ai eu de 40 heures. Ce qui paraît incroyable. Oui. Et puis la solitude que l'on peut ressentir parfois lors des compétitions, loin de sa famille. Tout ça vous a fait regretter les sacrifices, ces années consacrées à la gym. Je ne suis pas, de mon caractère, n'est pas à regretter ce que j'ai vécu. Par contre, c'est assez paradoxal. Mais si c'était à refaire, en sachant tout ce que j'ai vécu, je ne le referais pas. Voilà, il y a eu beaucoup trop de difficultés par rapport aux bons moments qui ont été vécus. Et puis bon, je vois la vie même de mes enfants. Elles sont totalement heureuses sans faire forcément du sport de haut niveau. Je pense qu'on peut, voilà, s'en passer. Après, je l'ai fait, je ne le regarde pas. J'ai quand même vécu de bons moments. Alors, vous êtes maman de deux petites filles. Est-ce qu'elles font de la gym, toutes les deux ? Alors, la plus grande a voulu en faire l'année dernière. Donc, je n'ai pas du tout dit non. Parce que c'est pas mon caractère. Mais vous êtes là à regarder quand même le rythme. Voilà, elle était inscrite dans un petit club. Donc, je savais bien. Et puis, de toute façon, d'elle-même, à la fin de l'année, elle n'a plus voulu continuer. Elle a voulu se mettre à la danse. Donc, voilà. Mais la deuxième, elle a un petit peu plus de capacité, semble-t-il. On verra bien si. Voilà. Mais je ne leur ferais pas faire du haut niveau en gymnastique, en tout cas. Dans un autre sport, peut-être. Même aujourd'hui, alors que les méthodes d'entraînement ont peut-être évolué ? Oui, parce que malgré tout, ça reste difficile. C'est obligé, je dirais. Les assouclissements, la musculation, le nombre d'heures qu'elles passent dans un gymnase, tout ça, ça reste difficile, même si en effet, par ailleurs, il y a des choses sur le plan médical, psychologique qui sont faites. Je veux bien l'entendre. Mais ça reste difficile. Et je pense que la jeunesse peut être vécue autrement. Voilà. On peut profiter de faire d'autres sports, de toucher à d'autres sports, ou même de se sensibiliser dans un sport, d'être passionné par un sport, mais sans forcément faire du haut niveau. Est-ce que vous souffrez, j'entends physiquement aujourd'hui, de ces années passées à l'entraînement, parfois 40 heures, comme on le disait, par semaine ? Tout à fait. Oui, oui. J'ai des séquelles qui, année après année, sont de plus en plus présentes. Donc, je m'inquiète quand même. Je n'ai que 36 ans. Au niveau des vertèbres ? C'est vrai que j'ai eu une décalcification des vertèbres. Ma blessure s'appelle la maladie de Schuermann. Et donc, bon, c'est une maladie qui arrive durant la croissance. Une fois ma croissance finie, les douleurs étaient moins fortes, mais ça perdure quand même. Puis toutes les articulations, du coup, des épaules, des genoux, voilà. J'arrive à avoir du mal parfois, quand je reste longtemps assise, à ensuite me lever et marcher. Donc, à 36 ans, c'est assez inquiétant quand même. Aujourd'hui, est-ce que vous avez gardé un pied dans le monde de la gymnastique ? Est-ce que vous côtoyez encore vos anciennes coéquipières ? Est-ce que vous êtes entraîneur dans un club ? Alors, à l'arrêt de Marcaria, j'ai entraîné durant 10 ans en tant qu'entraîneur bénévole à la SPTT de Marseille. Donc, un petit groupe de jeunes filles que j'ai eues, elles avaient 5 ans et je les ai gardées jusqu'à leur 15 ans quasiment. Et du coup, ensuite, j'ai eu besoin, bon, aussi de par ma vie familiale, j'ai quitté un temps Marseille. Donc, je me suis éloignée, oui, du milieu de la gym. Alors, j'allais toutes les années voir le trophée Massilia et ensuite, qui est devenu Massiacic. Voilà, pour reprendre, justement, c'était le moment de reprendre contact avec les anciennes camarades. Et puis, j'ai quelques contacts par différents sites, par mon blog aussi, avec d'anciennes camarades. Voilà, on s'en va les mails. Donc, peut-être que ce livre, je le remontre encore une fois, invitera certaines de vos anciennes coéquipières à reprendre contact avec vous. C'est un clin d'œil aussi que je leur fais parce que je trouve que c'est important. Il y a un message aussi qui leur est donné dedans, un message en disant, ok, c'est compliqué, on a arrêté. La précarrière est difficile, mais relevons la tête. On a du mérite d'avoir fait ce qu'on a fait. Et la gym est un sport magnifique. Donc, voilà. C'est ce que l'on retiendra. Merci, Carole Michely. Je rappelle le titre du livre, La gymnastique du prestige à l'oubli, chez Le Manuscrit. Où est-ce qu'on peut le trouver ? Alors, c'est en commande à la FNAC, par exemple, ou sinon sur le site de mon éditeur qui s'appelle manuscrit.com, ou les sites comme Amazon, voilà. Voilà, le téléspectateur peut le voir. Merci encore d'avoir été l'invité de Soyons Sports. Courir, ça ne s'improvise pas. C'est pourquoi depuis 7 ans, le club d'athlétisme Lascaux-Sainte-Marguerite organise à l'occasion de Marseille-Cassi des sessions gratuites d'entraînement et de préparation ouvertes à tous. Elles sont encadrées par des entraîneurs diplômés. Le premier a eu lieu le week-end dernier, avec Sandre Lépiné y était. Le parc Borelli transformé en camp d'entraînement. La faute à Lascaux-Sainte-Marguerite. Pour éviter tout tracas, sur le marathon de Marseille-Cassi, le club propose gratuitement 4 sessions de préparation. Chacun son groupe, chacun son rythme. Le but est avant tout d'éviter les erreurs de débutants. Nous avons surtout des gens qui n'ont pas l'habitude de courir en club et nous leur demandons de venir pour voir comment est fait un entraînement avec un plan d'entraînement structuré. De ne pas courir au feeling, comme on dit. Encadré par les entraîneurs du club, la préparation est spécialement adaptée à la course. Au menu, des conseils et 1h30 d'un entraînement complet avec échauffement, étirement et retour au calme. L'objectif, relever le défi Marseille-Cassi sans trop de difficultés. Apprendre à s'écouter, apprendre à trouver son rythme, ne pas partir trop vite, ne pas se faire aspirer par le flux de personnes qui sont peut-être plus fortes qu'eux et qui les entraîneraient sur une fausse allure. Apprendre, ça peut être aussi au niveau diététique, apprendre à gérer la dernière semaine au niveau alimentation, apprendre à gérer la veille, le matin, les ravitaillements pendant la course. On est là pour apprendre aux personnes à gérer tout ce qui est la course en elle-même et tous les à côté de la course. Courir en groupe, être coaché par des pros et se mettre dans le bain, voilà ce que sont venus chercher les inscrits à ces journées. Marseille-Cassi est une épreuve difficile et bien se préparer est nécessaire si l'on veut profiter de la course. On professionnalise un peu notre petite course amicale, sympathique. Donc là on a des conseils, on a des pros à côté de nous, et bien on court, on se met dans leur rythme et puis il fait beau, c'est le bonheur, c'est la joie d'être en équipe, en groupe. C'est quand même plus drôle que de courir tout seul, à monter la gymneste le dimanche matin, donc voilà quelque chose de différent. Bien négocier son départ, trouver son allure, gérer son effort, des conseils qui pourraient s'avérer bien utiles le moment venu. En tout cas, les 120 personnes présentes ce week-end ont déjà un temps d'avance. Prochains entraînements, samedi 9, 16 et 23 octobre, pour y participer une condition, se munir d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition. Quittons la terre ferme à présent pour prendre la mer et le large. Dimanche aura lieu la cinquième édition de la MACT Cup du nom de l'association organisatrice Marseille Accueil Culture et Tradition. Michel Miachi est le président de cette association et il est également notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Donc je le disais, dimanche, cinquième édition de cette régate qui est née d'une volonté de l'association. On va d'abord peut-être un peu présenter l'association pour que tout le monde comprenne bien. Oui, l'association émane d'un regroupement de pêcheurs professionnels existant dans le Vieux-Port et de leurs amis plaisanciers. Donc il a fallu, dans notre calendrier événementiel, satisfaire toutes les traditions, les cultures et aussi penser que les plaisanciers avaient des boiliers. Donc on a flashé sur une régate et on a créé donc cette régate. Alors disons-le, cette régate est ouverte à tous. C'est le gros avantage, c'est-à-dire qu'on peut effectivement être plaisancier du dimanche, entre guillemets, lambda, ne pas avoir de grosses connaissances, de grandes connaissances en navigation et se lancer à travers cette régate. Tout à fait. De toute façon, au départ, nous étions absolument profanes à l'Adenham puisque nous, pêcheurs professionnels, on était un petit peu étrangers à ce genre de milieu. Et on a demandé à notre ami club Union Nautique de Marseille de faire un effort pour nous aider et donc de pouvoir nous mettre le pied à l'étrier pour que cette régate se réalise. Et donc ça a été fait dès le départ. Donc dimanche, ça va se passer où exactement ? Dans le Vieux-Port ? Non, sur le plan d'eau, donc ras-de-sud certainement. Ras-de-sud, plus vers le Prado ? Oui, parce que vu les conditions météo, l'année dernière, on s'est fait surprendre par la mauvaise météo. On a été obligé de remettre ça le samedi. Donc là, on espère que la vie de coup de vin reste modeste et ça va se réaliser. Donc ras-de-sud, normalement. On peut encore s'inscrire ? Absolument, donc à l'Union Nautique, bien sûr, puisque c'est au secrétariat. Donc bien sûr, il faut être licencié parce que dans nos inscrits, nous avons aujourd'hui une vingtaine d'inscriptions déjà. Et il y en a qui se réservent jusqu'au dernier moment pour la météo. Nous avons de grands compétiteurs à l'intérieur de cette régate puisque nous avons des gens quand même qui ont fait de grosses compétitions, même à l'étranger, et qui sont là pour jouer le jeu aussi. Et puis après, nous avons, comme on l'a dit, le petit plaisancier qui sort le dimanche et là, lui aussi, il est là. Mais aujourd'hui, dans cette régate, c'est ce magnifique mélange qu'il y a de satisfaire tout le monde. Alors la régate n'est qu'une partie de ce que fait et propose l'association. Oui, bien sûr. La volonté de l'association MACT, c'est d'abord de partager sa passion pour la mer auprès de ceux qui ne la connaissent pas forcément. Et vous avez notamment un projet qui est une école de la mer. Tout à fait. Donc nous, on a un calendrier événementiel pour une association qui est très chargée. On a pratiquement un événement par mois et qui est culturel. Donc il y a toujours une relation avec la mer. On ne fait pas autre chose qu'une relation avec la mer. Donc on a ce fameux Marie-Christine qui est un ancien Amparo. Le nom donné au bateau. Et qui est d'origine, donc qui est resté parce que débaptiser un bateau, pour nous, c'est quelque chose de... Sacrélège. Sacrélège. Alors donc, ce Marie-Christine, il a fait une période d'onde à la pêche, bien sûr, parce qu'il est d'un chantier de la Seine de 64, chantier rouvert. Et donc il a été à la pêche. Il a été vendu à un plaisancier qu'il a plus ou moins transformé. Et il nous a été restitué. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de le restaurer. Voilà, de le remettre à l'identique, comme quand il est sorti du chantier. Et ce magnifique bateau va servir pour l'initiation à nos enfants, ça va être l'école de la mer du MACT. Voilà. Donc on ne va pouvoir pas faire de l'éducation, parce qu'on n'est pas prétentieux, mais de l'initiation avec tout ce qu'on sait, nous, les pêcheurs professionnels. Et du partage. Et du partage. Donc nous, l'association, c'est ouvrir, partager et non pas coconer. Une très belle initiative de votre association, la MACT. Je rappelle que la MACT Cup aura lieu dimanche à Marseille. Merci Michel, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. On passe tout de suite à l'agenda de Soyons Sports. En football, pas de Ligue 1 ni de Ligue 2 ce week-end pour cause de trêves internationales. Mais la CA de retour d'un stage en Espagne, c'est prévu un match amical samedi après-midi à 17h face à Nîmes. Coup d'envoi donc à 17h, je le disais, au stade de la Petite Croix à Saint-Rémy-de-Provence. Match amical également pour Istres qui reçoit Nice demain soir à 19h au stade par semaine à Foss-sur-Mer. En rugby, après une petite pause le week-end dernier, le parc d'Aix renoue avec le championnat. Ce samedi, le club actuellement dernier de pro-B accueil colomier, 5e au classement. Début de la rencontre à 18h30 au stade Maurice-David. En balle, le Pays d'Aix actuellement 6e du championnat de 2e division. Accueil Créteil demain soir à partir de 20h30 au gymnase Louisan-Bobé-Aix. Toujours en 2e division mais côté féminin cette fois-ci. Les enballeuses de plan de Cuc reçoivent Abbeville samedi soir à 20h30. Et puis en volleyball, en ouverture du championnat de national 2 masculine, le Marseille-Volet 13 reçoit samedi soir à 20h30 au gymnase Vallier le club de Grenoble. La boxe anglaise à l'honneur demain soir au gymnase Jean Roure. Open Mirabeau combat amateur et professionnel sont à l'affiche de cette soirée. En point d'orgue, le championnat de l'Union Européenne qui opposera le tenant du titre Najib Mohamedi du Boxing Center Les Pennes Mirabeau au Belge, Jamel Célini. Rendez-vous à partir de 19h30, 20 euros le billet. Renseignement et réservation au 04 91 51 74 29. C'est la fin de Soyons Sports. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, le coup de pouce. Merci à vous.